Salut à tous, mon nom est Aïk et nous voici ensemble pour le 7ème épisode de XCOM 2 en mode légendaire. Alors, ouais, on subit les outrages des aliens en ce moment. Dernière mission échouée, on a dû s'évacuer avec... On a évacué de la représailles, on a perdu 25 de revenus. Bon, j'ai compensé en cramant complètement mes ressources et mes renseignements pour soigner mes gars parce qu'on pouvait plus s'en sortir durant les missions. Donc là maintenant les gars, ça commence à être soigné, ça commence à aller un peu mieux. Mais j'aimerais bien revenir en mode normal. Mais il me faut 25 ressources pour ça, donc on va passer le temps en attendant d'avoir ce qu'il faut. Pendant ce temps, ça se soigne et le projet avatar avance. Ok. Je sais bien, mais il n'y a pas de solution pour les arrêter. La seule solution, c'est d'avoir des ressources. Et les ressources, je n'en ai pas. Donc c'est vite vu. Soldats ont une chance d'acquérir une capacité bonus. Alors, voir l'installation. Alors, on va mettre tout de suite un ingénieur dedans. Donc là, ça va diviser par deux ou par trois ou par quatre peut-être même, vu que je suis en mode soins. Pour les soins. Alors, on va mettre l'ingénieur direct dans les soins. Et normalement, ça devrait être vraiment pas mal pour les soins maintenant. Alors, liste des soldats. Huit jours, quatre jours, trois jours, sept jours. Ok. Bon, voilà, c'est bien. On a combien de soldats ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On en a onze. Je pourrais en acheter un autre. Quand j'aurai des sous. Ce qu'on va faire... Ouais, je vais aller vite fait au marché noir, histoire de vendre quelque chose. Euh, non. On va attendre un tout petit peu pour soigner encore un peu. Voilà. Et, je vais la faire lancer. Ok. Ouais, ça fleurit, là. Donc, ça devrait suffire. Marchez-moi. Il faut que j'ai 30. 25. Donc, on va vendre un truc pour faire 25. Cadavres de vipères. Non. Cadavres de soldats. Ah, non. Je me disais, il ne va pas être intéressé par ça. Alors, 16 et 12. Non, 16 et 9. 25, voilà. Hop. Et, on revient au QG. 4. Il me faut 80 de renseignements, hein. Sinon, je ne peux pas contacter là-bas. 80 de renseignements. Bienvenue, commandant. On ne peut les avoir que comme ça ou avec des cadeaux. Plus 7 de renseignements. Ok. Donc, ça me fait 15. Ok. Eh bien, on est parti pour ça. André le Roi. Scientifique. J'aurais préféré des ressources, là. Mais un scientifique, je prends, quand même. C'est bien. Protéger l'appareil. Aldi de l'Est. Confirmer. Eh bien, on y va. Alors, on a 5 gars. Et on a enfin nos soldats. Alors, Mayday. C'est notre chef. Un grenadier qui est de Turner. Alors, on va prendre un deuxième grenadier. Ok. On va prendre un tireur d'élite. Et un ranger. On va prendre Paulina. C'est la furtive. Voilà. Ça devrait être pas mal. On va rendre les objets utilitaires disponibles. Mettre un medic kit sur notre healer. Qui a une compétence, je crois, de heal. En vrai. On va équiper les fusils magnétiques. Alors, comment on fait modifier. Amélioration d'armes. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Répéteur. Répéteur avancé. Alors, c'est notre plus gros gradé. On va lui mettre un répéteur avancé. Et on va lui mettre un chargeur amélioré. Non, sur le sniper, ça. Ok. On va rien lui mettre de plus pour le moment. On va mettre un répéteur sur chacun des grenadiers. Peut-être. Je sais pas si c'est vraiment utile. Sur le sniper. Donc, on a dit amélioration d'armes. Chargeur amélioré avancé. Voilà. Oui. Hop. Et oui, c'est deux petits répéteurs. Donc, on va les mettre sur les grenadiers. Parce qu'ils ont toujours pas de canon qui vont bien. Alors, je veux qu'ils aient une petite chance. Aussi minime soit-elle de tuer. Ouais, ouais. J'essaye de les blinder à fond. Parce qu'on peut plus se permettre d'échouer les missions. Là, maintenant. On a raté deux. Bon, encore, j'ai pas perdu trop de ressources en les ratant. Parce que j'ai quand même tué avec la plupart de mes hommes. Avec tout le matériel. Mais bon. Ça suffit. Alors, le ranger. On va te mettre la flash. Les snipers et le médic ont ça. Ok. Là. Oh oui, on va travailler au double frag. Pas de soucis. On va d'ailleurs pas se gêner à tirer de la grenade. Ensuite. Est-ce qu'il y avait d'autres armes? Le ranger a le fusil. Ok. Toi, tu as le fusil. Ah bah, tout va bien. Tout va bien. On peut pas modifier le tien. Ah, on a pu. D'accord. Et je suppose que tu peux pas récupérer les armes des autres. Non. Tu peux prendre un fusil magnétique. Il n'y a pas d'intérêt. On a le canon à fragment. Il n'y a pas de soucis. Ok. Bon, on y va comme ça. Allez, c'est parti. Deux, trois répéteurs. Dont un amélioré. Et un chargeur supplémentaire. Ouais. Ça serait bien de trouver quelques petits matos en plus. Histoire de combler. C'est bon. On peut y aller. Bon. Et l'idéal serait de faire un perfect là. Comme il y a quelques missions en arrière. Quand ça allait encore bien. On utilise un vieil extracteur de données branché sur le réseau d'Advent. Et qui avait jusqu'à présent échappé à leur surveillance. D'après nos renseignements, les données trouvées sont cruciales à la dernière opération des extraterrestres. Malheureusement, Advent s'apprête déjà à détruire l'appareil. Et nous devons les en empêcher. Éliminer les forces hostiles. Et sécuriser la zone. Vous devez protéger le matériel à tout prix. L'idéal serait aussi que j'arrête de me faire repérer dès le début avant même de faire l'embuscade. Ça aiderait. Parce que la dernière fois, pareil, on rentre toujours dans des civils. J'ai évité de monter sur le toit pour ne pas rentrer dans un civil. Et en fait, le civil était de l'autre côté, près de l'arbre. Je ne pouvais pas le voir à cause de la barricade. Espérons que ça aille mieux. Bon, cela dit, on est 5 et les persos ne sont pas débutants là. Donc ça devrait quand même aller bien. Menace 1 sac. Des forces hostiles sont déjà en route pour détruire l'extracteur de données et le temps presse. Nous devons boucler la zone et sécuriser l'appareil à tout prix. Bon, c'est un no-brainer là. On va monter sur ce bâtiment, placer le sniper et on va essayer d'avancer. A l'intérieur, ça a l'air pas mal. Mais si on veut rester furtif, il faudra aller dessus. Donc, grenadier. Non. Mon sniper, grenadier. Ok. Alors, on va commencer par un mouvement lentif en profondeur. Et se faire repérer, probablement. Non, c'est tout. Alors, le sniper, on va aller là-bas. Allez, on bouge. Alors, c'est lui qui avait raté tout à la dernière mission. Et je crois bien à celle d'avant aussi. Je ne sais pas ce qu'il a, mais... Problème avec son sniper. Bon, pour le moment, on n'est pas repéré au premier tour. Ça doit être une première pour ce playthrough. Donc, on va en profiter. Hop. Ok, je bouge. Enfin, je n'ai pas fini encore le mouvement. Donc, si ça se trouve, je dis des bêtises. Hop. Ok. Et le dernier. C'est tout bon, Serge. Bon, pareil, il ne faut pas se prendre des explosifs. Sinon, on tombe d'un étage et ça ne le fait pas. Des bandits ? Non. Maintenant, on ne voit pas ce qu'il y a en bas, là. Donc, si je m'avance près du rebord et qu'il y a un civil, eh bien, on est repéré. Paulina ne sera pas repérée si je suis repéré avec les autres. Donc, on va la jouer en dernier et pas en premier. Mon tech, on pourrait aller là. C'est pareil de ce côté ou de l'autre, de toute façon. Je regarde, mais je ne vois pas d'œil. Je me dis que peut-être, avec un peu de chance. Ah, quoique, je vais essayer de pirater, sinon. Alors, hop. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans ? Genre, diviser par deux la recherche qu'il prendrait ce jour, là. Liaison vidéo. Champ de vision du soldat augmenté de 2. Bonus défensif et de déplacement. Champ de vision de l'escouade. Ah. Ouais, je ne sais pas trop. Bon, 66%, on a de quoi faire. Mais, connaissant ma chance, En fait, ça aurait été attirer un groupe. Je l'aurais fait. Ça aurait été attirer un ennemi supplémentaire. Je l'aurais peut-être fait. Mais, augmenter le bonus défensif et le déplacement, ça ne me tente vraiment pas. Tout ça pour avoir d'autres visions. Ce qui est génial, parce que ça te permet de voir avant d'être revu. À deux cases. Mais, bon. Ce n'est peut-être pas le moment de faire des trucs dangereux comme ça. En allant là, peut-être qu'ils ne me verront pas à cause de la lucarne. Oh, elle m'est repérée. Voilà. Bon. Je n'y arriverai jamais. La furtivité, ce n'est vraiment pas le truc. On se fait repérer systématiquement. Alors. 95%. 90%. 61%. 95%. OK. On va voir les autres. Ouais, bon. On peut y aller maintenant. C'est le moment de faire dans le fufu. On est là pour allumer. On va faire un tir à la grenade sur lui. Voilà. Comme ça, maintenant, je peux l'achever avec mon médic, si je veux. Ça devrait passer. 5 de dégâts. Ce n'est pas catastrophique. D'un autre côté, je peux lancer une autre grenade là-bas. Comment faire là ? Je flanque. Ouais, je reflancs, mais pas pour longtemps. Parce qu'il va mourir. Oui, mais non. Le grenade. On va lancer une grenade. Ah. Ah, je ne l'atteins pas. 3-4. Là, j'ai une chance de tuer le petit. Et de foutre le feu au camion. Une petite surprise. Petit 4 sur le petit, ce serait pas mal. Voilà. Bien. En espérant qu'il n'y ait pas de loot. Le camion va exploser. Je pourrais aller le tuer au corps à corps. On le gardait pour explorer peut-être. Alors, 5-7, c'est un kill automatique là. On va voir si j'ai quelqu'un d'autre. Le sniper. Sniper, il faut que je me déplace. On va dire ici. Peut-être faire un tuer au pistolet. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ? Sur les deux cases l'un de l'autre. Dernière action. Oh putain, ça va me tuer ça. Donc en fait, j'avance. Maintenant, je dois me replier si je veux pas qu'il meure. C'est quand même pas de bol, ça. Oh là là là. Que c'est malheureux. Ah ok, bon. Bah le lancier. On peut l'entamer pour qu'il soit à portée de tir des autres. Et lui, il va fondre. En fait, ils vont tous fondre. Si jamais je fais pas quelque chose de miraculeux. Alors, Paulina. Du coup, il faudrait que tu lances ta flashbang. Parce que je vois pas comment je pourrais sauver tous ces gens. Sans ça. Bah, ils utiliseront pas leur capacité. Genre le cobra a chopé mon gars sur la ducarne. Ce genre de choses. Lui, il pourrait pas courir et donner un coup de bâton. Ouais, j'ai pas le choix. Je crame sa fufu pour ça, mais bon. Voilà. Trois flashbang. Bon, j'aurais pu la bouger elle. Pour voir s'il y avait des gens. Mais j'étais vraiment pas loin. Il y avait quand même peu de chance que je me fasse repérer. Toi, en plus, tu peux pas bouger. Mais bon, on va finir lui. Sinon, c'est la mort. Voilà. Et bah maintenant, c'est showtime. Parce qu'on a un sergent libre. Et tout le reste là, qui n'est pas... Bon, ils sont désorientés. Espérons que ça tienne. Ok, donc il va rester derrière la voiture qui explose, lui. Hum, hum. C'est intéressant. Il faudrait qu'il rate. Bah, of course not. Bien sûr qu'il ne rate pas. Hum. Ah là là là. Ah ouais, ils touchent tous, en plus. Ouais, je peux pas faire grand chose. Bon, sniper. Caput. Bon, il me touche. Il me met un critique. Alors qu'ils sont tous les deux désorientés, quand même. Et que je suis à couvert. Ils m'ont même pas flanque. Enfin, couvert léger, tu me diras. Mais bon. Ok. Bon, bah un sniper de moins. Ok. Ah, c'est mal tombé, lui donc. Ah bon, c'est sûr. Il y a toujours un petit risque sur chaque mouvement. Comme là, je vais ici. Si je vois un pack là-bas parce qu'il y a une patrouille, je m'en prouve comme un con, hein. Ok. Alors, je flanque qui, là ? Je flanque le cobra. J'ai un répéteur à 5%. Est-ce que j'ai pas meilleur temps de lui lancer une grenade ? Non. Ah, on va dire que je touche à 71. 33 là-bas. Non, ça vaut pas le coup. On va le faire là. Critique. Critique 6. Genre, c'est ridicule. Ok. Ben, on n'est pas sortis de l'auberge, hein. Je pourrais le slash. Ou simplement me déplacer et tirer aux pompes. Ouais, on verra. Je crois que le pompe a un bonus pour pas être esquivé. Je dis peut-être des bêtises, hein, encore une fois. Mais je crois avoir vu ça quelque part. Alors, toi, sur la corniche, tu t'es fait tirer dessus. Et tu as 61 pour riposter alors que t'as un bonus de 20. Alors que lui, il te touche, hein, par contre. Pas de soucis. Et la couverture complète. Ok. Je pourrais aller au couvert là. À ce moment-là, j'aurais pu le plus 20 pour toucher. Par contre... Ah, dommage, il y a le feu. Sinon, j'aurais slash avec lui. En me mettant de ce côté le couvert. Ça aurait été moins dangereux. D'un autre côté, m'éloigner, ça peut être une bonne chose quand même. Bon, on va aller là. Parce qu'elle, elle est focus, hein. Alors, si elle peut tuer le cobra, par contre, ça serait vraiment bien. D'un autre côté, elle se soignera au prochain tour. Et elle est toujours en vie. Ok. Deux critiques dans le cobra, ça c'est bien. Ah, je ne te le fais pas dire. Plus que quelques milliers. Alors. J'ai personne pour aller tuer le hôte là-bas. Ah, ça, ça va être gênant. Je peux aller dans le feu. Ah là 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 là. Je ne peux pas rester à découvert comme ça. Ils vont me massacrer, même s'ils auront envie d'aller au contact, je pense. Ah, je peux me mettre sur le poids. Ouais, j'aurai le bonus de plus 20. Et tirer comme elle, avec plus 40, moins 20, moins 40. Ouais, bah je crois que ce n'est pas le choix. Si j'avais une grenade, je te la lancerais. Mais bon. On va voir. 57. Ah ok, je l'ai eu. Donc, ça c'est pas mal. Mais est-ce que je suis à portée de ces salopards ? Alors toi, elle est là. Et c'est possible que j'ai un visuel sur eux, si jamais ils s'approchent. Par exemple, ces fenêtres là. Donc je vais me mettre en overwatch. Bon, bah on va prier qu'ils ne nous fassent pas des tirs de l'espace. En se mettant en plein milieu de la rue. Ouais, ils sont couillus quand même. Et ils ont vachement bien touché autour d'avant. Alors, je m'inquiète maintenant. On va tuer mon sniper. Ok. Ah, j'ai déjà un mort, un blessé. La mission qui devait être une promenade de santé, c'est déjà un cauchemar. Alors, on va aller là. On va ouvrir la porte. Ah, d'un autre côté, il ne tire pas sur l'objet. Pour le moment, on a vraiment le temps de régler la mission. Je l'ai ouverte, la porte. Arrête. 69, je rate. Oh là 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 là. Fais un effort. Fuck. Je ne sais plus quoi faire. Franchement, est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir 80% de tirs pour tenter ? Ça fait peur quand même. Alors, déjà, on ne va pas bouger avec toi. On va te soigner. Il y a quelqu'un d'autre des blessés ou pas ? Non, personne d'autre des blessés. On va juste... Ah, j'ai des ponts de tirs là. 76, 76. Toi, tu es mort si je tire. Toi, tu prendrais super cher avec pas mal de chance de crit. Oui, on va profiter qu'il soit en plein milieu de la rue comme un crétin. Et... 11 de dégâts, ça me va... Ah, si j'avais touché l'autre, ça serait réglé déjà. Toi, on va te mettre en vigilance. Et toi, tu n'as pas de visuel. On va te mettre là. Et pareil, en vigilance si tu n'as pas de visuel. Ah, il en a un. 69. J'ai déjà vu ça. C'est comme une impression de déjà vu. Ouais, c'est ça. Une impression de déjà vu. Oh là là, mon dieu. Bon, j'ai un Overwatch au cas où, hein. Ça peut passer. Parce que lui, il va tenter. Ouais, il va tenter. Bien sûr qu'il tente. Et je le rate. Oh là là. Et merde. C'est pas la honte. Deux fois 69, je le rate. Je rate l'Overwatch. Oh là là. Déjà que je n'aurais pas dû me battre contre eux sans être prêt. Donc je les ai encore attirés comme un blaireau. C'est la cata. Ouais, bon, maintenant. Super. Trop tard. T'es blessé. Tu vas être encore absent pendant 20 tours maintenant. Bon, au moins t'as la promo. On va recharger tout le monde. Et maintenant, je ne veux plus prendre aucun risque. Tu me diras que je ne voulais pas prendre de risque depuis le début de moi, en fait. On va recharger. Et on va soigner notre collègue. Un peu de retape, ouais. Ça a peut-être dû attendre un peu parce qu'elle a un dernier mur. Elle pouvait encaisser encore un coup, je pense. Mais si ça se rate. Non, non. Alors, toi. Ouais, on va avancer là. Alors là, pareil. Très peu de chance de trouver un pod. Alors, est-ce qu'on les voit ? Dommage. Là, si on les voyait, ça aurait pu bien se passer. Mais bon, là maintenant, on va profiter de l'objet un peu. Donc, on va essayer de leur tirer dessus pendant qu'eux tirent sur l'objet si possible. Ah, j'ai un corps à ramasser ici. C'est mon sniper, il a le medikit sur lui. Ouais, si je dois m'évacuer, il faudra que je commence à le prendre. Alors, est-ce qu'il serait pas mal de tenter le hack ? Non. Parce que si je les boost, là, je ne les tuerai plus jamais. Je ne les touche déjà pas à 69%. A plus, j'y arriverai jamais. Un peu près qu'il bouge un peu. Ouais, je les vois. Je te vois, normalement, il y a une anime, là, non ? Oh, putain, il y a des gars qui arrivent derrière moi. Ok, alors, on va s'occuper d'abord des autres, alors, du coup. Alors, le ranger. Hop, ici. Et j'espère qu'en bougeant, je ne vais pas les alerter. Sinon, c'est vraiment nul. Ok. On dit silence. Une bipère qui tire sur l'objet, ça ne devrait pas le tuer. Je vais quand même te laisser... Non. Je vais retourner là. Sans la tirer. Sans la tirer. Sans la tirer. Ok. Alors, eux, ils se prennent la vigilance, et après, je leur tire dessus. Normalement, je devrais pouvoir m'en débarrasser assez vite. Bon, normalement, si jamais je raccroite tout, c'est bon. Catching Bella Bosch. Ok. Si tu le dis. Raté. Raté. Touché. Ah, quand même. Bon, au moins, je l'ai bien touché. C'est la visée. Cible abattue. Et raté. Ok. 1 sur 4. Alors qu'ils sont à découvert dans le désert. Raté. Voilà, je ne sais pas comment je fais. Ok. Alors. On peut aller là, et te massacrer. Ok. Toi. Tu peux aller là, et te massacrer. Ok. Tu peux aussi aller là. Ah ouais. Donc toi, on va t'envoyer là. Je vais vers la position. Et tu vas aller, lui mettre 100% aux pompes. Voilà. 100% c'est ce qu'il me faut, parce que sinon, j'y arrive pas. Ennemi à terre. Ok, toi, tu ne le flanque pas d'ici. Tu vas te mettre là. Hop. Et là, tu le flanques. Ok. Combien ? 80%. Là, c'est chaud, mais bon. Je l'ai eu. Ok. Ok, bon, ça c'est fait. C'était juste une distraction. Toi, tu n'as pas besoin de recharger. On va te mettre là. Parce que de l'autre côté, c'était nul. Et on va te mettre en violence. Toi, on ne va pas t'avancer au deuxième comme tu étais tout à l'heure, parce qu'ils ont peut-être bougé. On va juste le mettre au premier. Et en vigilance. Ok. Donc, je ne les ai pas entendus tirés tout à l'heure. Là, ils ont tiré. Ok. Bon, on revient. Donc, on en était là. Voilà, il hit. Allez. Bien, ce que je pensais. Je n'ai pas de visuel. Toi, tu remontes là-haut. Putain, mon sniper, il ne serait pas mort comme un con. C'est là où il serait utile. Un, un, un. J'ai entendu un bruit. Non, c'est ça. Ok. Je peux aller là. On va le faire en deux fois, parce que là, je n'ai pas beaucoup de vigilance. Je ne voudrais pas les attirer tout de suite. J'ai peur que si je vais là, je les attire. On va juste se mettre en vigilance ce tour. Reprendre quatre. Voilà. Ok. Et là, on peut bouger. Alors, eux, ils ont des roquettes. Non. Mon ranger, peut-être. Je n'ai pas run and gun. Ce qui est dommage. Je pourrais aller là. Ça ne sert à rien. Ici, non, ce n'est pas génial. On va juste s'approcher sur le bord. Le bord qui n'existe plus. On va bouger de un. Se mettre en vigilance. Et on va bouger un. Non, je ne peux pas aller là-bas. Toi, tu peux non plus. On va se mettre en vigilance. Et on va en garder un quand même pour lancer une grenade au cas où. Toi, tu vas là. Des vilains. Ah, tu ne vois personne. Ça, c'est ballot. Si je tire une roquette et que j'ouvre le mur, là. C'est possible que je les vois. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de faire ça ? Toi, tu n'as pas pris de taquet, mais tu n'as pas d'armure. On va essayer d'aller là. On ne voit rien. Allez, bouge. Fais pas mon champ de vision. Voilà. Gotcha. Un de moins. Maintenant, normalement, les autres devraient rentrer dans le champ de vision des autres. Allez, allez, allez. Quelques beaux tirs, là. C'est vraiment indispensable. Exécution. Joli. Ok, l'exécution, c'était agréable. C'est le répéteur à 5% qui a fait ça. Allez, on voit les douilles. Alors, toi, tu recharges. On a un lancier derrière un mur. Mouais. Euh, attends, faut pas que j'endommage le truc, quand même. Euh, ouais, ça doit être bon. Ça doit être bon, non ? Pourquoi tu ne tires pas, bonhomme ? Enfin, nice. Pourquoi tu ne tires pas ? Grenade ! Bon, j'espère que je n'ai pas touché l'objet. Bah, si je réussis la mission, là, au final, ça ne sera pas si pire. Bon, on aura perdu un sniper pour rien. Vraiment pas de bol. Mais bon, c'est sur son déplacement qu'on l'a planté, donc c'est aussi un peu de sa faute. Hop, alors, toi, tu n'es pas passé de rang encore, hein ? On va te mettre en vigilance. C'est un lancier, donc il risque de nous foncer dessus, hein ? Euh, ouais, on va juste se mettre en vigilance. Et toi, tu recharges et tu tires. Parce que toi, tu le vois en plein open, là. Normalement, c'est la fête du slip. Voilà, 70%. C'est pas censé le rater, hein ? Ah, mais elle touche, mais elle fait des dégâts de merde. Ok. Bon, cela dit, le coup du répéter sur le cobra, c'était tellement chanceux. Que je ne peux pas trop me plaindre. Le ranger fait super mal, hein ? Ennemi descendu ! Il me semble que c'était le dernier. Ouf ! Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est le carnage à chaque fois. À chaque fois, sur des petites bêtises. Les petites bêtises, ça ne pardonne absolument pas. Là, le mouvement à une ou deux cases du sniper, je l'aurais mis sur la gauche. Il n'aurait pas attiré l'autre groupe. J'aurais pu finir le premier groupe tranquillou. Et me reposer en vigilance et attirer le second groupe. Et avoir des tirs avant même que ça commence à être la merde. Ouais. C'est vraiment valo, hein ? Bon. Au moins, on a réussi celle-là. On n'a qu'un blessé, un mort. Ah là 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 là. Ouais bon, on a eu quelques promos, je pense. Donc... On ne va pas trop s'en plaindre non plus. Et puis, on a bien soigné pendant les mois précédents sur la carte stratégique. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on puisse avoir du renseignement. On devrait avoir le loot aussi là, parce qu'on a gagné. Ah ouais, on a un mort. Impromu, blessure grave, blessure normale. Alors, démolation, suppression. On va prendre suppression. Continuer. Et... C'est bien de là. Bah, c'est bien toi, hein ? Toi, tu t'en sors. Attaque furtive. Marche furtive. Attaque furtive. Voilà, on va la faire full furtive, elle. Travaille bien aux pompes. Elle a fait pas mal de dégâts. Toi, t'es pas passé de rang. Un autre, on a eu le délirium, une cage de données, et des cadavres. Ok. Ah, on a eu le scientifique. Il y en a contre et vigilants. Ok. Ça, je le sais. 30%, ok. Regardez combien de temps ? Combien de temps ? Deux jours ? Un jour ? Non, non, on manque pas de droits, on est très bien. Non, non, ça suffit, les bras. Il nous faut pas que des bras. Indice sur une installation. Ah ! Alors, je crois que quand on fait l'indice sur une installation, ça nous permet de l'attaquer même si on n'a pas contacté la région. Du coup, ça peut être plus intéressant. Je ne savais pas la dernière fois et je croyais qu'ils nous montraient une installation. Et du coup, c'était stupide. Mais non, pas du tout. Si on peut l'attaquer sans avoir contact, là, je n'ai pas de renseignement, par exemple. Mais ça voudrait dire que je pourrais en attaquer une quand même. Alors, on va y aller direct. Hop. Je vais juste aller vérifier. Ok. Alors, de retour. Ouais, donc on lance ça. Ok, il y en a plein qui récupèrent. Arme boss. On ne peut que nous faire progresser davantage, commandant. Ok. Bon. Il faudra les acheter, mais au moins, on a accès maintenant. Autopsie de l'anciers qui est automatique. On va le prendre tout de suite. L'âme électrique. Qu'est-ce qu'on est clairement sur ces unités pour s'occuper des citoyens récalcitrants dans les centres du monde ? Euh, cadavres de visée. Il y a des méthodes plus brutales pour maintenir la paix depuis le temps. Ah, ben, je pourrais faire du renseignement comme ça aussi. Donc, neuf jours. Non, on va prendre le cinq jours. La petite pour le moment. Cette technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Alors, on va continuer là-dessus. Oh, ça avance bien, là. C'est un peu effrayant. Un indice. Retourner au QG. Indice sur une installation. Ah, mais il faut la rechercher encore. Oh là là. Et ça coûte 100 renseignements. J'avais complètement zappé. Ouais, ouais. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Ouais. C'est dans les recherches et c'est super cher. Eh ben, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est... On est repassé en renseignements. Eh ben, on va en faire du renseignement. Oh, ravitaillement. Alors, ça, c'est le raid qui va peut-être nous sauver la vie. Eh ben, on est parti pour celle-là. Mais on fera ça à notre prochaine fois. Donc, merci d'avoir suivi et à bientôt.